Je suis l'interface avec les institutions internationales que sont l'AIEA et l'AEN. L'AIEA qui est l'Agence internationale pour l'énergie atomique des Nations Unies et l'AEN, l'Agence pour l'énergie nucléaire, qui est de l'OCDE. Donc la France étant membre de ces institutions, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris et donc l'ANDRA doit y répondre avec les autres acteurs français. Donc je suis en interaction avec le CEA, avec la SN, l'IRSN, pour coordonner un petit peu la position française dans les activités de ces agences. Et au quotidien, c'est donc de suivre toutes les activités proposées, que ce soit des conférences, des groupes de travail, des demandes de visite en France ou des demandes de missions d'expertise qu'on peut faire auprès de la France pour les pays membres de l'AIEA ou de l'AEN. Je suis géologue de formation, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la prospection pétrolière, donc en bougeant pas mal à l'international. Et puis après, j'ai complètement changé de métier puisque je travaillais dans la formation continue dans une grande école d'ingénieurs et mon rôle était interface entre des besoins des entreprises, de montée en compétences et puis l'expertise des professeurs de l'école en question. Ça me permet de raccrocher les wagons de ma vie professionnelle, les différents wagons, puisque j'aime l'international, j'aime bien ce rôle d'interface que j'ai pu avoir et puis avec une bonne dose de géosciences, finalement, de sujets avec des géosciences, qui est mon bagage initial. Je suis contente de travailler à l'Andra parce que je trouve qu'elle a une mission importante de gestion sur le long terme des déchets radioactifs. Et donc, à mon niveau, je suis fière de contribuer à la réalisation de ces activités. Ce qui me plaît le plus, c'est la diversité et la transversalité des sujets et des personnes que je peux rencontrer, puisque je peux à la fois mobiliser en interne le directeur général pour une conférence, je peux mobiliser les gens des sites en opération, la sûreté, mais aussi le juridique, puisque au niveau institutionnel, international, à peu près tous ces sujets sont abordés. Donc, en interne, il y a une grande transversalité, et puis en externe, puisque j'interagis avec d'autres acteurs français, et puis après, sur le terrain international, il y a quand même un volet de diplomatie, et puis rencontrer nos homologues et tous les agents des différentes instances avec lesquelles j'interagis. J'en vois trois, une bonne organisation, un bon relationnel, et puis une grande curiosité, et évidemment par l'anglais. C'est une des missions de l'ANDRA, de rayonner et de partager son savoir. Par ailleurs, un certain nombre de standards internationaux sont établis, et donc l'ANDRA contribue à établir ces standards internationaux. Par ailleurs, dans le cadre d'activités internationales, nos experts rencontrent d'autres experts des autres pays. Et donc, c'est toujours intéressant de discuter sur les différents sujets sur lesquels ils travaillent. Et enfin, la reconnaissance internationale de l'expertise française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada